Je commence par un extrait d'une lettre de Gassendi à son protecteur, le prince de Valois, le 6 août 1651. Comme les raisonnements que tu fais sur les expériences du philosophe sont remarquables. C'est à juste titre que tu compares à un œil l'expérience, cette maîtresse des choses. Ceux qui en sont privés deviennent des gladiateurs qui combattent les yeux bandés et ils poursuivent moins la philosophie qu'un art frivole. Sans doute ont-ils l'impression d'avoir remarquablement rempli leurs devoirs une fois qu'ils ont construit une série de discussions, de questions et d'argustie. Mais parce qu'ils les édifient à partir des fictions de leurs talents plutôt qu'à partir de l'expérimentation, ils sont pris en flagrant délit de ne rien faire d'autre que d'entasser des chimères et tisser des songeries. Vu le sujet de cette communication, la construction à premier abord paraît très évidente. Il s'agirait dans un premier temps de parler de l'opposition manifeste entre les Coperniciens et en premier lieu Galilée, dont je rappelle la date du procès, 1632, et la position officielle de l'Église qui a voulu ce procès, pour dans un second temps présenter la ligne de défense de Galilée et de ses partisans, telle qu'elle est exprimée par exemple dans la lettre que Galilée écrit à la grande duchesse de Toscane, c'est une lettre de 1615, et telle qu'elle a été reprise implicitement ou explicitement par nombre de savants, dont Gassendi qui étaient coperniciens. Puis on passerait à une partie plus générale, où on opposerait la science à la religion, et cet exposé serait bouclé. Mais plusieurs raisons font que je vais traiter la chose autrement. D'abord parce qu'une simple description historique des événements en 40 minutes conduirait à faire moins encore que de la vulgarisation, mais une sorte de simplification, de schématisation, d'une part ennuyeuse pour ceux qui ont quelques lumières sur la question, et en plus assez insultante pour ceux qui travaillent sur le sujet depuis tant d'années et qui ont affiné fortement la question. Je pense en particulier à toute l'exploration qui a été faite autour de l'antagonisme entre Galilée et les jésuites, et donc à l'exploration des dimensions politiques de l'affaire Galilée, d'une part, mais aussi aux recherches sur l'atomisme de Galilée, qui serait peut-être la véritable cause de sa condamnation. Du reste, comme je ne travaille pas directement sur Galilée, un tel exposé serait carrément de seconde main. Par ailleurs et surtout, l'opposition entre la science et la religion est certes tentante, mais elle est inexacte. Elle provient d'un faux récit de la sécularisation, qui a encore cours bien souvent, alors même que les spécialistes sont revenus dessus depuis bien longtemps et invités à d'autres découpages. C'est d'ailleurs à cette remise en cause de ce récit de la sécularisation que renvoie mon titre déplacé. Le titre ne dit pas « Nouveau cosmos et athéisme », mais bien « Astronomie ou Nouveau cosmos et accusation d'irreligion ». Un point d'abord sur la question de l'athéisme ou de la religion, et je m'appuie ici entre autres sur un livre de Winfried Schröder, qui n'a pas été traduit, qui est écrit en allemand, qui doit avoir une quinzaine d'années maintenant, sur les sources de l'athéisme. Et Winfried Schröder ne consacre pas un développement à l'athéisme qui serait lié aux découvertes ou investigations scientifiques. C'est une catégorie absente de son livre. Donc, une manière de conclure rapidement cet exposé serait de dire que le soupçon d'athéisme ne fait aucun sens, en dépit des accusations d'athéisme effectivement proférées contre certains, par deux livres par exemple écrits dans les années 1620 en français, celui du jésuite le père Garras, bien connu, et celui du père minime Marin Mersenne, dont vous avez sans doute entendu le nom, qui est plutôt connu pour être un agitateur de questions scientifiques, un ami de Descartes, et propagateur s'il en est des idées nouvelles et des nouveaux savoirs, animateur de la vie scientifique, un homme qui a lancé des projets d'expérience, conçu des protocoles d'observation, s'est intéressé à tous les savoirs possibles, et pourtant c'est bien le même homme qui traquait les épicuriens et les athées en 1620 et les dénonçait, et on sait qu'en 1620, dénoncer un athée pouvait conduire au bûcher, puisque Vanini a été brûlé en 1620 à Toulouse. Et ce Mersenne était aussi un ami très proche, très cher de Pierre Gassendi, lequel a d'une part fait connaître la doctrine d'Épicure, réhabilité le fondateur du jardin, donc Épicure qui était connu pour son athéisme, ses mœurs se relâchées, et Pierre Gassendi a été en France, jusqu'au Collège de France, un partisan du nouveau cosmos, contre le cosmos aristotélicien, donc le cosmos interprété, expliqué par Ptolémée. L'intérêt, c'est qu'avec ce sujet, on ne fait pas mentir la formule de Pascal, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, sauf qu'il s'agit en cas présent entre la France et l'Italie. En France, on pouvait être copernicien, car le nonce n'avait pas transmis la nouvelle de l'interdiction. Donc Pierre Gassendi a pu professer ses cours au Collège de France, qui s'appelait à l'époque le Collège Royal, et il n'a pas été inquiété outre mesure. Cette conférence reprend les principaux aspects de ma recherche inscrite dans le cadre plus général de la constitution des nouveaux savoirs au XVIIe siècle, inventée à l'origine en réaction contre les grands systèmes philosophiques qui les ont précédés. Au XVIIe siècle, deux caractéristiques épistémologiques donnent à l'instabilité inhérente au scepticisme, au stoïcisme et à l'épicurisme un tour plus accentué. Il s'agit d'une part du formidable essor de la constitution des savoirs, de l'appropriation des nouveaux domaines, rendus accessibles à la science, et de l'élaboration de méthodes, souvent fondées en relation avec le concept d'expérience et avec la recherche et d'une classification opératoire des choses de la nature. Il s'agit d'autre part de l'ébranlement de la notion de sujet qui perd sa position centrale telle qu'elle avait été définie par la cosmogonie et la théologie. Les aspects critiques de la pensée philosophique au XVIIe siècle et chez Pierre Gassendi, dont je redonne les dates, 1592-755, ça rime très fortement à ce double dans la définition du sujet. Gassendi, qui est à la fois un ancien et un moderne, a deux maîtres, Épicure et Galilée, l'un fondant conceptuellement son entreprise, l'autre ouvrant sur les espaces libres et sans barrières du nouveau cosmos. L'intérêt de traiter la question de l'astronomie nouvelle et des accusations dont elle a pu faire l'objet en la personne de Pierre Gassendi est multiple. D'abord, c'est un philosophe et astronome français, donc un endroit où la cosmogonie copernicienne était autorisée, entre guillemets. C'est aussi un prêtre de la contre-réforme qui a failli devenir un agent du clergé, donc un rôle très important au croisement de la politique et pour lequel l'accusation de double discours, si elle peut valoir pour certains intellectuels de son époque, encore que la question soit sujette à caution, en ce qui concerne, elle ne tient particulièrement pas. J'ai déjà dit qu'il avait réhabilité Épicure, il l'a même christianisé, ce qui peut paraître encore un engageur, étant donné que parmi les philosophes antiques, Épicure est celui qui a le plus récusé l'idée d'une providence divine et que par ailleurs, le titre, le mot d'Épicure, a servi à travers les siècles, dans le monde antique comme dans le monde chrétien, mais également en islam et chez les juifs, pour stigmatiser le négateur de Dieu. Enfin, il a lui-même été en but à différentes accusations, même s'il n'y a pas eu d'affaires Gassendi, les conditions de la pensée étant différentes en France ou ce qu'elles sont en Italie. Son histoire personnelle et sa carrière scientifique et philosophique permettent d'éclairer pourquoi je parle de l'accusation d'irreligion, bien différente d'un athéisme à la rigueur qui caractérise la modernité et que je définirai par l'absence d'un Dieu créateur, l'absence de providence et un monde régi par le hasard. Cette conférence n'apporte pas d'éléments décisifs pour la question de Galilée, mais fournit un certain nombre de preuves que pour Gassendi et ses proches, l'accusation d'impiété n'a pas de sens. Au contraire, il voit dans la nouvelle place dévolue à la recherche scientifique par les découvertes astronomiques comme une chance pour purifier le catholicisme et le faire sortir de ses contradictions, c'est-à-dire pour appuyer l'interprétation naturaliste et donner des arguments de la bonté de Dieu et de la liberté totale de l'homme. Donc, l'accusation d'irreligion. Cette accusation a bien existé et je vais essayer de la décrire sans m'arrêter aux deux ouvrages que je citais tout à l'heure de Garras et de Mersenne qui sont indignes d'une discussion scientifique. Mersenne lui-même s'est censuré dans la deuxième édition de son livre. Quant à Garras, jésuite, il a été mis à l'écart par sa compagnie à cause de sa tendance à la calomnie. Mais il a quand même été d'abord un acteur important dans la condamnation du poète Théophile de Viau qu'il traita de sodomite et qui échappa de peu au bûcher et fut seulement brûlé en effigie mais mourut sans doute prématurément sa sentence étant terminée en pritant à vie. Mais peut-être que ce qui caractérise cette accusation d'athéisme, d'irreligion, quel que soit le nom qu'on leur donne suivant qu'on conserve le concept du XVIIe siècle qui était le mot d'athéisme ou qu'on retienne le mot aujourd'hui qui serait le mot d'irreligion, c'est précisément qu'elle fait l'économie de tout contenu scientifique et on reste parfois des arguments philosophiques ou théologiques d'un côté comme de l'autre du copernicianisme. Cette accusation existe du fait d'une situation paradoxale qui fait que la chrétienté a fait le choix de l'aristotélisme comme doctrine scientifique, ce qu'on connaît sous le nom de scolastique à partir en gros de saint Thomas et de la lecture de la Véroès. Ce choix ne va pas de soi et c'est lui qui conditionne toute la suite de l'histoire. Il ne va pas de soi par exemple parce que pour Aristote le monde est éternel et n'a pas été créé et parce qu'Aristote conçoit la loi naturelle comme étant dépourvue d'exception ce qui laisse peu de place au miracle et à l'intervention directe de Dieu. Chrétiens comme juifs aussi ont été tendus entre deux doctrines philosophiques aristotélisme d'un côté et platonisme de l'autre parce que la Bible au XIIe, XIIIe, XIVe, XVe siècle le support de la foi n'était pas considéré comme fournissant une doctrine scientifique. C'est bien une nouveauté de la Renaissance une nouveauté paradoxale mais on peut considérer comparer avec ce qui se passe aujourd'hui par exemple avec le fondamentalisme chrétien ou musulman où les écritures sont convaincées à l'appui de théories scientifiques c'est ce qu'on appelle le concordisme c'est un phénomène moderne qui s'est instauré au fur et à mesure que précisément la science revendiquait de plus en plus d'autonomie par rapport non pas à une doctrine mais par rapport à un corps constitué à l'Église. Il reste que dans la première moitié du XVIIe siècle certains tenants de la science ancienne accusent les partisans de Copernic de mettre en place une série de théories contraires à la foi et de constituer ainsi une doctrine hérétique et peut-être pernicieuse en fait pernicieuse parce qu'hérétique c'est-à-dire détournant de la vérité révélée de la religion chrétienne. Quel danger la théorie héliocentrique peut-elle comporter et pour qui ? Elle est d'abord dangereuse au regard des sens qu'ils perçoivent puisque soudain les phénomènes ne sont plus sauvés comme on dit et que l'apparence du mouvement des astres ne correspond plus à la vérité de ce mouvement. On sort d'un univers dominé par la vision et par les sens ce qui est l'univers aristotélicien pour qui je cite cette fameuse formule ni in intellectu ni si primum in sensu rien n'est dans l'intellect qui ne fut d'abord dans le sens pour un monde où il faut faire abstraction des sens ce qui sera la position radicale de Descartes dans la méditation métaphysique. La théorie héliocentrique pose un danger aussi d'un point de vue moral parce qu'elle conteste l'opposition entre un monde sublunaire et le monde supralunaire enseigné par l'université conformément à la théorie d'Aristote. D'un point de vue spirituel et métaphysique elle fait également perdre à l'homme la position privilégiée qu'il occupait dans la création puisque l'homme ne peut plus la position centrale qui était la terre jusque récemment. D'un point de vue théologico-politique enfin l'aristotélisme a fondé la sainte alliance de l'église et de l'université. Attaquer Aristote c'était attaquer l'université ses maîtres et leurs privilèges. Les apologistes du temps de Galilée dans ces cités donc Garras ou Mersenne ont eu la conviction d'une conspiration générale à l'époque où se dessinait la guerre de Trente Ans et où ont brûlé les sorcières dans le village. Je dramatise un petit peu mais ça se passait réellement. La théorie héliocentrique fait venir sur une scène la guerre occupée seulement par les autorités ecclésiastiques des savants qui s'appuient sur des thèmes non religieux et des preuves empiriques parce qu'elle exprime clairement le fait que l'église peut se tromper enfin parce qu'elle introduit l'exprès critique et la remise en question auprès d'un plus large public. On voit que du point de vue de l'enseignement scientifique tel qu'il ressort de la lecture de la Bible Gassendi qui analyse les mécanismes psychologiques de l'autorité en fait le pendant des mécanismes psychologiques de la foule ignorante donnant une réflexion particulièrement pertinente à cet égard. La question de l'irreligion ne portait pas sur l'astronomie. Sans doute Gassendi a été lui-même mis en cause d'abord pour anti-aristotélisme pour son premier livre puis par un de ses opposants Jean-Baptiste Morin précisément pour la question de l'immobilité de la terre que Morin soutenait. Mais Morin de ce point de vue-là a été détrompé et il a été finalement mis en cause par Campanella le fameux philosophe Tommaso Campanella qui était pourtant lui-même copernicien et lui-même en prison dans les ailes du pape pour hérésie et cela pour sa réhabilitation du système d'épicure. Donc l'accusation d'athéisme qui a été portée par Campanella où Gassendi a vite détourné ne concernait absolument pas la question de l'astronomie nouvelle puisque celui qu'il a accusé était lui-même un partidant de l'astronomie nouvelle ce n'a pas toujours été d'ailleurs. Il est évident que dans le cas de Gassendi on ne peut pas parler ni d'athéisme ni d'irreligion ni d'ailleurs dans le cas de Campanella qui rédige ce texte célèbre L'athéismus Trilom Fatus L'athéisme comment dire le Trilom sur l'athéisme publié en 1631 mais rédigé dès 1606-707 soit qu'il ait prêté le frelant lui aussi à cette accusation dans la mesure où avant de réfuter les théories en cause il les exposait. L'accusation d'athéisme dont Gassendi traite explicitement dans un de ses livres il explicite qu'elle fait sens mais en fait très minoritairement seulement pour une poignée d'individus je pense qu'il en compte six depuis l'antiquité il en donne une liste dans la mesure où pour lui l'argument dit du consensium gentium donc dire que tous les hommes ont généralement la pré-notion de Dieu il suffit pour dire que l'ultra majorité des êtres humains croient en une ou plusieurs divinités même si la révélation du vrai Dieu leur échappe si bien que cette accusation a été idéologique au 17ème siècle sous la plume de ses apologètes et qu'aujourd'hui elle perdure non pas sous la forme d'une accusation mais d'une association et on associe l'idée de l'athéisme avec la découverte scientifique en particulier avec le copernicien et là encore par filiation idéologique qui ne tient pas à une heureuse idée je ne veux pas dire loin de là que l'église ait accueilli les bras ouverts le nouveau cosmos même si la position de Rome connaît une évolution intéressante commençant par une indifférence voire une acceptation des théories de Copernic qui date donc du 16ème siècle Copernic qui était lui-même un chanoine polonais avant un durcissement contre la doctrine copernicienne et on peut reprendre aussi l'histoire de l'évolution du pape Urbain VIII Maffeo Barberini qui était d'abord favorable aux recherches de Galilée puisqu'il a été son patron qu'il a été même favorable à la publication du Dialogo qui a valu le procès à Galilée et par la suite Barberini est partie prenante dans le procès que subit l'astronome florentin 1533 pour Galilée il pensait qu'il contribuait à asseoir la position de l'église avec l'affirmation de la rotation de la terre autour du soleil de toute façon dans son esprit le sens de l'église n'est pas d'enseigner ce qu'est le ciel mais comment on y va suivant sa fameuse formule de la lettre à la grande buchesse de Toscane ce document majeur tant pour l'histoire de la pensée de Galilée en particulier que pour l'histoire des idées en général face aux attaques de ses adversaires qui affirment que l'héliocentrisme est contraire à l'écriture voire hérétique Galilée développe une herméneutique scripturaire fondée sur le principe d'accommodation dans le domaine de la cosmologie qui ne concerne pas le salut la recherche scientifique doit précéder le travail de l'exégète ce dernier étant appelé à adapter l'interprétation de la Bible aux découvertes des savants et nombre d'hommes d'église y compris dans la hiérarchie jugent opportun d'abandonner l'interprétation traditionnelle de l'écriture et d'adopter le dégèse fondée sur le principe d'accommodation dans le domaine astronomique la Bible doit donc être interprétée d'après les découvertes de la raison et de l'expérience humaine il y a donc dans ce domaine une prééminence de la raison scientifique par rapport à la théologie il faut insister il faut insister sur ce point c'est tout à fait moderne lié à l'essor de la science moderne que de penser que la cosmologie de la Bible est elle aussi objet de foi même indirectement c'est le point de vue d'un adversaire de Galilée le fameux cardinal inquisiteur Bélarmin qui se fonde sur une critériologie théologique mais cette modernité est tout à fait récente et elle a une histoire qui est celle de la montée en force des théories platoniciennes et de l'arrivée en Occident des livres de l'hermeste trismégiste après la suite définitive de l'antien byzantin et l'arrivée en Occident des textes et des savants et de leur théurgie moniste qui revenait sur les découplages de la cause première au premier moteur et des causes secondes opérées par la scolastique ce sont eux les hermétistes cabalistes alchimistes et savants renaissants en général qui ont bouleversé le régime des sciences et bouleversé aussi un certain équilibre religieux en partie par leur conception platonicienne et le développement de la doctrine du microcosme et du macrocosme leur exigence que Dieu soit à l'oeuvre et retrouvable dans chaque phénomène naturel pour étudier cet aspect très connu depuis les travaux de Franz Sietz que je recommande Gassendi est encore très précieux car il s'est lui aussi illustré par la réfutation d'un savant anglais un médecin paracelsien Robert Fleuve qui était lui-même un hermétiste cabaliste alchimiste rosicrucien j'emploie ce mot entre guillemets parce qu'il n'est pas évident que la rose croix existait vraiment à l'époque mais bon il se définissait comme ça en tant que tel or Fleuve est d'autant plus intéressant qu'il revendique lui-même une lecture de la Bible et donc ne peut pas être soupçonné d'athéisme au contraire il applique une lecture littérale notamment de la Genèse dont il prétend qu'elle cache la description d'un processus alchimique de création du monde ce Fleuve a été un adversaire de Mersenne et les deux hommes se sont échangés des injures notamment l'accusation d'athéisme et Fleuve est une figure infiniment paradoxale à la fois partisan de Harvey et de la circulation du sang qui est un autre grand enjeu de la science de l'époque un partisan de William Gilbert et de la description de la Terre comme un aimant ce qu'il rangerait donc comme un moderne et un défenseur paradoxal du mouvement du soleil autour de la Terre Gassin 10 interroge lui-même et interroge Fleuve sur ce qui fait que ce penseur qui développe une véritable philosophie voire mythologie du soleil n'aille pas jusqu'à le mettre au centre de l'univers comme le faisait Copernic et ce qui est la position aussi de Kepler dictée non pas seulement par des considérations scientifiques mais également par ce que nous appellerions des spéculations voire des éducations dans le langage positiviste d'une science très affirmative dans une certaine mesure on peut dire que Gassin 10 est un des rares penseurs de son temps avec Galilée peut-être mais Galilée développe aussi quelquefois une mythologie solaire donc il est un des rares penseurs à toujours faire le départ entre les phénomènes naturels et les considérations d'une autre nature et c'est là que la canonique c'est-à-dire la logique épicurienne avec sa théorie des critères lui donne des éléments de stabilité et c'est aussi son attachement à un certain scepticisme qui lui permet de renoncer à toute forme de spéculation sur les vérités scientifiques l'idée d'un rapport entre l'orthodoxie de la croyance et le contenu de l'énoncé scientifique même dans le cas des théories astronomiques tombe dans la mesure où l'accusation d'irreligion se portait sur des gens absolument croyants et certains que leurs travaux scientifiques ne heurtaient pas leur foi donc il en va ainsi de Gassendi de Galilée mais également de Flod alors que son concordisme aujourd'hui paraît tout à fait contradictoire avec une foi purifiée je reviendrai sur ce qu'est le concordisme si vous avez des questions sur ce point disons que la visée chez Flod est complexe il est apologétique dans un sens mais dans un autre sens il réserve le savoir à une toute petite élite ceux qui sont capables d'atteindre la pierre philosophale et la connaissance absolue étant assez purifiés ce sont des élus dont il ne paraît pas qu'ils soient prédestinés en tant que tels mais ils font d'une certaine manière leur salut eux-mêmes dans une forme de néo-pélagianisme qui peut paraître contradictoire là encore avec son protestantisme pour Gassendi non seulement Flod n'est pas athée mais quelque part il est pire encore car il est hétérodoxe ce qui veut dire en gros protestant mais il est en plus quelque chose que Gassendi ne veut même pas nommer qui signifie panthéiste arianiste peut-être déiste à cette époque vous l'aurez compris tout paraît infiniment contradictoire paradoxal et ambigu et je maintiens que le cas de Gassendi permet d'éclairer les différents fils car il a une voix très étroite entre les scolastiques d'une part les rosicruciens de l'autre les dogmatiques encore comme Descartes Gassendi ne se rend donc pas dans le parti des adversaires les plus voyants des aristotéliciens les héritiers qui sont les héritiers des néo-platoniciens des masses de la renaissance principalement Paracels et Agrippa il s'agit à la fois des astrologues des tenants de la cabale chrétienne des partisans de l'âme du monde autant de théoriciens qui étaient très proches des modernes dans le sens où ils appliquaient une méthode scientifique qui suivait les méthodes des modernes l'expérience l'observation les alchimistes sont les chimistes les gens qui travaillaient sur la matière et en même temps l'alchimie était développée en parallèle à une lecture très souvent de la Bible et du récit de la création Pour Gassendi les aristotéliciens sont quelque part des adversaires tout à fait faciles à réfuter et je ne vais pas traiter ce point parce que ce serait un autre sujet mais je pense que pour lui les théosophes et les rosicruciens sont de plus rudes adversaires parce qu'ils prétendent précisément donner des preuves et des démonstrations à l'appui de leur système du monde utilisant à la fois le raisonnement et l'observation Toute la réfutation que Gassendi va faire contre Flood va être de montrer que Flood s'appuie en réalité sur un principe métaphysique et qui ne fait finalement que suivre la distinction héritée d'Aristote entre la puissance et l'acte donc il va réussir à réfuter de l'intérieur le système floodien en montrant que sa modernité sa modernité ou disons sa similitude avec la science moderne en tant qu'elle s'appuie essentiellement sur l'observation et l'expérience est uniquement et secondaire et que ce qui est premier c'est le principe métaphysique qu'il poursuit je vais sauter des questions sur le dogmatisme de Descartes pour passer à l'éloge de la méthode de Galilée que Gassendi décrit en ces termes ainsi es-tu avec toi-même d'une très grande constance homme d'un très grand amour pour la vérité quel que soit ton raisonnement tu prends toujours la nature comme guide et déduis tes principes du riche vivier de tes propres observations tu te hausses là jusque ce jour aucun mortel ne s'est élevé heureux les hommes qui peuvent te suivre même de loin ce qui est incroyable c'est qu'alors que la sagacité lui-même ne peut avancer plus loin ton esprit a tant de candeur que tu reconnais toujours de bonne foi l'infirmité de notre nature quel que soit le très haut degré de vraisemblance des conjectures pour toi elles ne sont jamais plus que des hypothèses et il n'est pas vrai que tu jettes de la poudre aux yeux ou que tu acceptes qu'on en jette comme le font d'habitude les philosophes du commun avec la poudre aux yeux on reconnait le thème de l'aveuglement que Gassendi fait sortir du domaine moral et de la réflexion sur les passions pour le poser comme un obstacle à la science dont l'acquisition est hautement souhaitable le thème de la poudre aux yeux lui sert à la fois pour réfuter Fleude, Descartes les aristotéliciens c'est un terme central de son argumentation si l'athéisme revêt un caractère absolument exceptionnel au XVIIe siècle dans l'esprit de Gassendi il n'est pas une posture inquiétante puisqu'il est proprement insoutenable Gassendi le démontre dans le cas d'Épicure qu'il n'était pas athée selon lui mais avait même une vision plus pure de dieux que les stoïciens par exemple les dieux d'Épicure impavides et oisifs dans leurs inter-monde pourraient être de meilleures préparations évangéliques que la providence stoïcienne identifiée à un destin et donc éliminant la liberté humaine bien plus inquiétant pour Gassendi et pour l'Église dans un second temps c'est le dieu des philosophes opposé à ce dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob qu'évoque Pascal le dieu identifié au Logos à l'être à l'un à la forme des formes à la fin ultime ou cause première qui sert de clé de voûte dans l'architecture d'un système du monde intellect agent ou grand horloger et qui ne se confond souvent pas avec le dieu de la théologie qui exige un dieu irréductible à sa fonction Il faut donc définitivement écarter la conception banale de la sécularisation qui fait voir que la science succède à la religion et décrit aujourd'hui un retour du religieux en prétendant que l'athéisme serait le phénomène par excellence du début des temps modernes où il apparaîtrait et je voudrais adopter l'idée chère à Charles Taylor ici d'une histoire en zigzag même si pour ma part je n'adhère pas entièrement à la narration de la séculité Avec le cas de Gassendi de Galilée et la plupart des savants pensons par exemple à Pascal on voit bien que l'athéisme n'est pas une conséquence du développement des sciences de la nature et de la représentation du monde mécaniste qu'il n'est pas un produit de ce qu'on appelle le rationalisme du début des temps modernes De fait, le copernetianisme n'a pas a priori d'implication antireligieuse mais il a pu même s'inscrire dans une volonté de réforme Gassendi disons que c'est plutôt en réaction contre ce qu'on appelle la théologie naturelle et son concordisme que s'est mis en place un indéisme doctrinaire Je suis là dans l'histoire en zigzag La question des contenus scientifiques est secondaire dans la mesure où cette théologie naturelle soutient l'un ou l'autre contenu géocentrisme ou héliocentrisme que ce de Campanella que je citais tout à l'heure affleude Campanella commence du reste par soutenir le géocentrisme de Ténésio avant de se laisser convaincre par le système galiléen pythagoricien fondé sur une mathématisation de l'univers De Campanella on a pu écrire qu'il reprend en fait le raisonnement de Thomas d'Aquin pour parvenir finalement à la même conclusion que lui Aucune des hypothèses équivalentes pour sauver les phénomènes ne peut prétendre fournir la véritable cause des mouvements célestes qui restent inconnus L'idée du caractère inconnaissable des lois résistant les trajectoires des astres régissant les trajectoires des astres cette idée là est confirmée plus loin de la manière la plus nette lorsque récapitulant les tentatives de démonstration rationnelle de la Trinité il compare leur allure hypothétique à l'incertitude de tous les systèmes explicatifs des mouvements célestes tant celui de Ptolémée fondé sur les excentriques et les épicycles que celui de Philolaos et de Copernic qui préconise une terre en mouvement que le sien propre avec un double sens de révolution pour les astres à savoir un centre de la haine et un centre de l'amour Campanella et Galilée partagent la métaphore courante leur temps du livre de la nature mais dans un sens très différent pour Galilée la nature est un texte écrit par Dieu dès le début et pour toujours de façon immuable pour Campanella ses lois sont soumises à des changements et elles évoluent selon un rythme imprévisible mais dans une direction parfaitement prévisible l'absorption de la terre par le soleil et donc la destruction de la nature au moins sous la forme que nous lui connaissons et il a soutenu que les symptômes d'un avènement proche de cette fin du monde et que Purocis finale étaient visibles dans le monde par ailleurs il a développé aussi une conception de l'astrologie qui au moins lui a sauvé la vie ou lui a permis de passer une fin de vie paisible puisque réfugié en France il a prédit la naissance tant attendue de Louis XIV il suffit en tout cas de dire que nous sommes là très loin d'une argumentation scientifique au sens moderne du terme qui se trouve exceptionnellement chez les savants de l'époque et même chez Gassin dit contrairement à ce que j'ai cru pendant longtemps car il partage le scepticisme campanélien quant à l'aptitude de la raison à trouver l'explication dernière du fonctionnement de la machine du monde quant à Galilée Jean-Pierre Maury qui est un de ses spécialistes il a pu montrer que ce qui scandalise dans les découvertes de Galilée braquant son télescope sur les objets célestes c'est cette réflexion même sur la nature des objets célestes ce que nous appelons aujourd'hui l'astrophysique qui était interdite du temps d'Anaxagore et passible de mort chez les Athéniens cette réflexion sur les objets terrestres de célestes conduit notamment à remettre en cause à l'idée de la création ex nihilo qui s'oppose à celle de la pérennité et de l'uniformité des lois de la nature d'une nature perpétuellement en accord avec elle-même et dont les actions et les opérations sont toujours identiques et effectuées de la même façon car l'enseignement des écritures est que le ciel et la terre sont périssables mais là encore cette remise en cause ne conduit pas à l'inthéisme mais à une forme de déisme c'est elle aussi c'est elle qu'a combattu l'église et Gassendi qui modifie la doctrine atomiste de telle sorte qu'il fait les atomes créés par Dieu le récit par soustraction donc le récit qui fait soustraire la religion et mettre la science triomphante à la place est en fait une interprétation d'un 19ème siècle très militant sur la base des travaux du 18ème dans le bac et de la place qui a simplifié le récit de l'émergence de l'athéisme de telle sorte qu'aujourd'hui c'est un lieu commun de dire que la science moderne a été le moteur de la lutte anti-religieuse or dans un certain sens c'est le contraire le théisme ou déisme a utilisé les découvertes les plus récenses dans les sciences de la nature inspirées sans doute moins par un désir de connaissance scientifique qu'un souci d'unification de l'univers et de l'homme sous le signe du microcosme et du macrocosme et des différentes doctrines kabbalistes que je citais tout à l'heure ce lieu commun est propagé par des traités comme les trois imposteurs attribués à Spinoza qui a le projet de détruire les préjugés religieux par le progrès de la mathémétique et de la science et de la physique mais là encore dans ce premier exposé systématique dits religions de l'histoire des idées l'inspiration est déiste l'athéisme qui vient dans un deuxième temps c'est en fait dressé contre le déisme et non pas contre la théologie traditionnelle le travail de critiquer la théologie traditionnelle et surtout les religions comme institutions monopolisant le sacré a été réalisé dans un premier temps par le théisme l'idée qu'il faille recourir exclusivement aux méthodes empiriques contre les spéculations de la philosophie de la nature et se contenter d'une explication du monde immanente en laissant de côté les causes transcendantes est largement théorisé par Gassendi dans sa doctrine qui est pour le coup prosétonisme les choses de la nature suivent des règles et des lois dans lesquelles Dieu n'intervient pas est en cause première ce qui pose assurément problème avec les miracles mais justement Gassendi reprend à la polémique protestante le thème de la diminution des miracles Dieu parce qu'il est Dieu n'altère pas les lois de la nature inversement la critique des miracles dans les textes athées postérieurs ne repose pas sur la question de la possibilité physique des miracles qui n'est pas remise en cause mais sur le caractère vain de leur autorité pour prouver la foi et la révélation les miracles existent mais ils ont des causes naturelles sur ce point Gassendi qui ne nie pas l'existence des miracles pour ceux qui sont attestés dans les écritures cherche avec les naturalistes en les rapportant par exemple au mécanisme des événements déviants de son temps il renvoie les choses impossibles du point de vue des forces naturelles à des phénomènes naturels dont les causes se sont cachées comme n'y invite là encore la canonique épicurienne c'est même pour lui la définition de la science considérée comme susceptible d'un progrès exponentiel exponentiel donc et jamais terminé jamais l'homme ne connaîtra la vérité car la vérité comme totalité est réservée à Dieu pour le scientifique et l'homme en général il est tout à fait possible de découvrir les causes cachées des événements occultes sur ce point il se distingue des irreligieux comme Vanini ou Flood chez qui les miracles sont attribués à la nature divinisée qui a une certaine souveraineté il développe un concept de nature affranchit des lois mécanistes ils interprètent les miracles de façon à ce qu'ils soient des prodiges dans une interprétation non pas religieuse au sens biblique du terme mais magique pour eux la nature est une boîte à miracles la nature a une âme ils vont chercher la causalité psychologique des phénomènes par exemple dans l'astrologie simplement le prodige est naturel ce qui fait que la nature ait pénétré de force psychique qu'elle est une magicienne voilà pourquoi la position de Gassendi et de Galilée contre la divinisation des astres par exemple le soleil ou la terre qui est considérée comme une simple mode de terre est très forte chez Gassendi la dimension apologétique est mise en sourdine elle n'apparaît pratiquement que dans le contre-flood mais je n'en partage pas moins avec Mersenne la certitude que la foi et l'intérêt scientifique vont main dans la main dans une lutte contre les partisans de l'âme du monde Flood les kabbalistes les théosophes il développe un concept d'harmonie de la science et de la foi et une harmonie du monde à condition que ce ne soit pas une harmonie du monde à la manière de Flood qui est hyrolisieux Flood est hyrolisieux en tant qu'il supprime les causes secondes et voit dans toutes choses l'intervention directe de Dieu tout s'expliquant en termes d'émanation de la divinité comme dans la kabbal chrétienne interprétant à la fois l'arbre séphirotique et Plotin les savants catholiques luttent contre cette vision de Dieu qui revient à ne pas faire de différence entre les hommes et le reste des créatures animaux ou pierres et à diviniser des choses dont précisément la pierre philosophale ou bien le soleil le premier athéisme donc n'a aucune relation avec les nouveaux savoirs les futurs athées luttent contre l'utilisation des écritures par les théistes ce que ne faisait pas traditionnellement les théologiens les théologiens ne l'ont fait dans un second temps que sous la pression des renaissants et de leur syncrétisme kabbalistico astrologico magico hermético si vous me permettez cet adjectif barbare les athéistes postérieurs sont antifinalistes ce qui n'est pas le résultat d'une réflexion sur les choses et sur la nature mais leur antifinalisme est un instrument pour combattre les enseignements de la théologie rationnelle du théisme ce n'est pas pour sauver les phénomènes mais pour soutenir une certaine vision du monde si Gassendi lutte contre le déisme c'est peut-être parce que ce dernier tend la perche à l'athéisme comme il l'est dit contre Flod et donc la grosse différence entre l'athéisme que Mersenne impute à l'ensemble de ses adversaires et l'irreligion c'est que l'irreligion est en fait un théisme un déisme et c'est ce théisme que combattra l'athéisme je ne sais pas si vous suivez le zigzag c'est un petit peu il faudrait faire un dessin car l'athéisme est plus philosophique que théologique l'irreligion a en quelque sorte dans ce récit en zigzag sécularisé la conception du monde promouvant le dieu des philosophes c'est à dire un dieu ramené au rationalisme où tout est dieu deus siwe natura suivant la célèbre forte mule après une fois qu'on a réduit Dieu à cette nature il est facile de démontrer que Dieu est inutile ce qui détricote tout le travail fait par Gassendi pour comprendre ce que signifie l'oisiveté des dieux d'Épicure des dieux en attente de révélation des dieux qui existent car il y a la pré-notion de Dieu mais qui ne font rien parce que la pensée grecque ne permet pas de concevoir une providence qui laisse intacte la liberté humaine je ne veux pas dire que les arguments de Gassendi contre le déisme prouvent qu'il est pressenti que le déisme faisait le lit de l'athéisme pour lui je le répète l'athéisme à la rigueur est inconcevable je veux seulement dire que l'athéisme se situe par rapport à la théologie panthéiste et moi par rapport à la théologie traditionnelle qui développe un concept de Dieu marqué par l'idée de sa personnalité de la transcendance de la spiritualité et de la place centrale du Christ incarné et traditionnellement ne s'occupe pas de théories scientifiques il est indéniable à mon sens que l'expansion de l'athéisme suit chronologiquement l'essor des sciences modernes mais il n'en est ni une conséquence ni un sous-produit il y a eu un conflit entre les nouveaux savoirs et l'athéisme qui ne s'est pas occupé de science mais seulement de réfuter les hypothèses de Dieu de la théologie traditionnelle comme de la théologie des déistes développant une théologie rationnelle ou moniste donc à la rigueur dans cet exposé on pourrait se demander pourquoi il y a eu le procès de Galilée et de fait l'accusation d'irreligion par l'église et on pourrait aussi me suspecter de vouloir blanchir l'église ce qui n'est pas le cas même si l'objectif d'un travail universitaire n'est pas de lancer des accusations à droite ou à gauche mais il me semble que la question centrale de ce procès au delà des raisons que j'ai déjà indiquées est celle de l'autorité de l'église et de la diffusion du savoir et c'est aussi le combat de la christologie en particulier et de la centralité de Jésus-Christ et là encore Gassendi paraît fort intéressant car dans un des rares moments de son oeuvre où il évoque la théologie c'est pour affirmer la centralité du Christ dans un passage où paradoxalement il défend la possibilité sinon la probabilité de la multiplicité des mondes une des thèses qui a valu le bûcher à Giordano Bruno pour Gassendi la multiplicité des mondes ne change rien au fait que le rédempteur est né sur cette terre qu'il est venu pour les hommes faisant de cette terre et de ces hommes l'objet même de l'amour de Dieu pour lui la question est vite réglée nous avons là un des cas les plus clairs où la religion est pleinement réconciliée avec le copernicianisme et les nouvelles mesures de l'univers donc le clivage me semble-t-il se fait à l'intérieur du copernicianisme comme de l'anti-copernicianisme selon que sont mis en exergue des éléments qui s'en posent ou non au fait que la nature est une âme la question est de savoir si la création est ou non un processus achevé dont l'évolution dépend ou non de lois internes de développement de type biologique ou bien si le devenir de la nature nous est signifié par des effets qui excèdent les forces immanentes propres au monde créé de telle sorte qu'il requiert impérativement l'intervention permanente du créateur comme c'est Freud l'effort de Gassendi pour se démarquer des théosophes montre en même temps qu'il veut creuser la distinction entre l'héliosotrisme de la nouvelle astronomie et la mythologie du soleil démoniste de telle sorte que les prédicateurs les prêtres et les docteurs ne les assimilent pas dans leur tentative de réindiquer l'humanisme renaissant vers un néocentrisme et un géocentrisme orthodoxe disons que Gassendi aurait senti le danger de voir les théologiens s'opposer à la science moderne et que d'une certaine manière il donne des arguments contre les théosophes pour éviter que ses pères cardinaux évêques théologiens de tout poil luttent contre la science moderne ce qui était quelque chose à éviter à son sens le problème est donc la doctrine de l'âme du monde l'attitude par rapport à Dieu alors que l'héliocentrisme conçu par Gassendi est un système descriptif et non pas un système explicatif il illustre ainsi un courant pragmatiste qui définit le phénomène comme le réel exclut de la science la considération des causes vraies qui sont éventuellement l'objet d'une spéculation métaphysique sur la nature mais donc d'une autre discipline à partir du XVIIe siècle la science est la connaissance des apparences des phénomènes au croisement de la mathématique et de l'observation si bien que le terme de science a complètement changé de sens la science des grecs jusque là œuvre de contemplation des vérités éternelles par opposition au monde des opinions devient l'art de manipuler les apparences par des systèmes de mesure de plus en plus perfectionnés c'est à dire toujours sujet à révision le système de Galilée n'est peut-être pas l'explication définitive du monde les rapports qu'il a relevé entre les astres ou les lois qui sont donc les lois restent ce qui est en lui-même l'aimant nous demeure caché les lois de l'aimant nous pouvons les connaître la connaissance mécaniste des apparences devenue science et donc intégrée à la raison ne suffit pas à définir toutes les activités raisonnables et rationnelles de l'esprit humain mais pour la science il y a donc deux nouveautés d'abord que la science ne connaisse que des phénomènes et donc des lois et par ailleurs que les phénomènes célestes deviennent dignes de science et non pas seulement des arts ce que je voulais souligner donc c'est le rapprochement paradoxal entre les tenants des nouvelles sciences et les tenants de la théologie traditionnelle sur un certain point et il marche me semble-t-il main dans la main avec le pouvoir politique également comme Reinhard Kozilek a pu le montrer mettant une sorte de répartition des rôles Mersenne critique publiquement Flood dans un premier temps mais avec le temps ce genre de controverse appartient au secret des réunions savantes et la république des lettres la république des sciences montre au genre du public un visage unifié cette société particulière dépourvue d'action échappe apparemment à la conflictualité et elle brille par son absence de parole dans la politique sous Louis XIV elle entretient des amitiés très particulières et Kozilek construit ce couple dialectique des lumières et du secret comme les deux versants de la même médaille Mersenne garde son caractère belliqueux et son talent à faire disputer tout le monde la différence c'est qu'il ne dédicace plus ses livres aux censeurs qu'il n'appelle plus le bûcher sur les déviants qu'il ne considère plus qu'il existe des déviants parce qu'en fait la philosophie s'est quelque peu déplacée il y a bien chez les philosophes et les scientifiques de l'époque une sorte de retrait de la prérogative platonicienne du philosophe roi et au mieux tâcheront-ils d'enseigner le roi à être philosophe alors que les théosophes étaient donc des penseurs et des savants qui étaient dans la nostalgie d'un monde unifié et un monde platonifien ce retrait du politique volontaire implique que les groupes savants quoique pénétrés par une certaine pratique du silence et du secret ne sont pas fondamentalement tenus au double discours et la singularité du libertinisme ce n'est pas leur remise en question de la religion établie ce qui doit absolument rester secret en réalité ce qui doit être dérobé aux yeux des gens engagés dans les actions normales de la vie dont traite le politique ce ne sont même pas les contenus scientifiques exposés dans les correspondances et débattus dans les académies mais c'est le fait que la polémique et la division y sont la règle c'est que le désaccord est le seul chemin vers la vérité les livres publiés ne portent pas la trace de ces conflits les théories qu'ils exposent sont les conflits dépassés l'établissement d'une vérité fut-elle provisoire les batailles sont tenues secrètes et publiques doivent être leur unité de front créant cette apparence parce qu'ils sont élitistes ou prudents dans ce sens ils coopèrent bien avec l'absolutisme dont l'idéal est une société organique sans division aucune tel est l'enjeu de l'alliance qui conduira le politique à financer largement les académies et les recherches astronomiques faire croire que l'unanimité existe comme un modèle feindre que la vérité s'approche par le consensus et non pas par la division et par là éviter que les gens contestent c'est bien la sortie de cette pratique de la division qui a déstabilisé la politique de l'ancien régime en passant notamment par le théâtre débouchant sur la création d'un espace public nous n'en sommes pas là dans les cercles de savants qui se forment à l'époque de Richelieu on s'en tient à la connaissance de l'univers et celle-ci exclut tout verdict toute décision le point établi c'est que les lumières et le secret vont ensemble à condition que le secret ne soit pas du moins à cette date entendu au sens sectaire mais parce qu'il y a bien une dissociation entre l'homme public et le fort intérieur et partant des règles différentes qui régissent les deux domaines ces règles étant exposées par un manuel d'anthropologie pour la première fois consacrée à l'étude des sociétés occidentales le tableau des esprits de John Barclay de 1621 c'est dans une période ultérieure que les philosophes qui auront travaillé dans le moment de leur retrait essentiellement sur les grands principes universels et les normes absolues que ces savants reviendront critiquer le pouvoir politique comme le montre Kozelec et c'est encore dans une autre époque que ce modèle de la division permanente débouchera sur l'inefficacité politique pour revenir à des considérations plus liées à l'astronomie ce qui pose problème c'est donc bien le lieu des philosophes le dieu le dieu identifié à la nature qui n'est pas nécessairement le dieu voulu par le copinianisme d'un point de vue de la science ce qui pose problème c'est le matérialisme ou l'atomisme le crime de Galilée étant donné par son atomisme les formes substantielles d'Aristote justification philosophique de l'Eucharistie et Pietro Redondi a bien montré que la question du soleil était secondaire dans le procès de Galilée cet exposé vise au moins à faire réfléchir sur la question de la solidarité qui n'est à mon sens pas obligatoire entre la religion et les systèmes philosophiques voilà à mon sens